Bonjour à toutes et à tous, ravie d'échanger avec vous, aussi de retrouver certains d'entre eux et certaines d'entre vous avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger dans ma vie d'élu précédente. Effectivement, comme l'a dit Alexis, je suis maintenant co-présidente avec Quentin Sauset et Fanette Bardin de Démocratie Ouverte depuis le mois de mai. Précédemment, j'étais chargée auprès d'Anne Hidalgo, j'étais maire adjointe de Paris, chargée de la démocratie locale et de la participation citoyenne pendant les six ans du dernier mandat municipal. Aujourd'hui, je suis avocate en droit public, je conseille des collectivités locales sur différents sujets de droit administratif. Alors, comme l'a très bien dit Alexis, l'intérêt de ce réseau, d'un réseau comme celui que propose Démocratie Ouverte, c'est de pouvoir avoir évidemment un échange entre pairs et c'est très important parce qu'on peut s'échanger de bonnes pratiques, nos réflexions et je l'ai expérimenté quand j'étais élue à la Ville de Paris puisque la Ville était membre de ce réseau des territoires et a aussi, d'ailleurs, avec Armel, nous avons travaillé sur des expérimentations. Donc, nous avons aussi contribué au Labo de Démocratie Ouverte. Et donc, je dirais qu'en cette période d'autant plus, où la participation citoyenne est d'autant plus importante, nécessaire, absolument vitale pour notre démocratie, pouvoir s'appuyer sur un réseau qui a des outils, qui a des experts, qui a aussi pu expérimenter un certain nombre de choses, que ce soit Démocratie Ouverte avec des partenaires, mais aussi à l'intérieur de ce réseau, il y a d'autres collectivités qui ont pu concrètement expérimenter un certain nombre de choses. Je pense que c'est vraiment très intéressant et utile. Ça permet de pouvoir avancer en confiance et de pouvoir se reposer sur un partenaire qui, voilà, comme l'a dit Alexis maintenant, a pas mal d'années d'expérience. Donc, bienvenue dans ce moment d'échange. On va pouvoir vous présenter ce réseau des territoires en détail. et répondre à toutes vos questions. Donc, bienvenue et ravie de pouvoir échanger avec vous. Merci, Pauline. Et puis, je remercie encore toutes les participantes et les participants pour votre contribution à ce webinaire, l'idée étant d'échanger sur vos attentes, vos besoins par rapport à un tel réseau. Avant de donner aussi la parole à Marie-Berfranc, qui est donc adjointe et élue en charge du Renouveau démocratique à la ville d'Annecy, Jeanne Rival va vous proposer aussi de lancer un petit sondage pour voir comment vous vous placez par rapport au réseau, quels sont les formats d'inspiration qui vous, on va dire, convient le plus. Je laisse Jeanne Rival lancer le sondage et en attendant de vos réponses, je donne la parole du coup à Marie. Toi, Marie, qui est donc élue à Annecy, qu'est-ce que concrètement vous apporte du coup le réseau des territoires pour à la fois vos élus et aussi agents de la municipalité ? Merci Alexis, et du coup, ravi de pouvoir être là aujourd'hui. Je pense qu'au-delà d'être élue, ce qui est important de préciser, c'est que je suis nouvel élue. Nouvel élue d'une ville de 130 000 habitants, dans laquelle il n'y avait peu de culture de la participation citoyenne, que ce soit en termes de dispositifs ou d'actions auprès des habitants, qu'en termes de culture aussi auprès de l'administration. Donc, premièrement, moi, le besoin en tant qu'élu que m'a vraiment, pour moi, satisfait vraiment le réseau des territoires, c'est déjà de ne pas se sentir seul, du coup, d'être rapidement en contact, d'être conscient aussi du coup des choses qui pouvaient être mises en place, et aussi de pouvoir rapidement établir une stratégie et un sens aussi politique, mais auprès des habitants et toujours auprès des agents de ce qu'on se souhaitait mener. Ça, je dirais, donc, en tant que politique. Après, en tant que, enfin, vis-à-vis des agents et de l'administration, ce réseau-là permet de mettre les agents, du coup, en relation. Et pour moi, c'est vraiment important dans un contexte où il n'y a pas cette culture de l'intelligence collective, mais aussi de la participation citoyenne. Et en cela, j'entends évidemment l'intérêt, du coup, d'utiliser la fameuse expertise des usagers dont on parle, mais aussi l'envie et la manière de pouvoir partager le pouvoir pour des élus et les conséquences que ça pouvait engendrer pour les agents. Donc, vraiment une grande mise en relation. Et comme Alexis aussi le précisait, nous avons lancé, au premier semestre 2021, une expérimentation sur un nouveau schéma de gouvernance. Et ce qui était aussi très important, et là, donc, c'est avec le labo de démocratie ouverte, je dirais à la fois en tant que nouveaux élus, mais là, avec aussi peu de culture de l'administration et de cette culture du changement, bien particulière pour l'administration, c'était vraiment une vraie connaissance que Armel et Alexis et un innovateur démocratique a pu nous apporter et nous apportent toujours sur ce projet-là, pour pouvoir à la fois fixer les bons objectifs, prendre le temps d'établir les diagnostics, pour identifier aussi le besoin et y répondre précisément. Et cela en ayant aussi conscience du besoin, notamment, par exemple, d'évaluation qui est nécessaire et qui rassure aussi beaucoup l'administration. Donc, vraiment, un temps des étapes qui ont vraiment permis, je trouve, de structurer le projet après en avoir bien identifié les enjeux et les priorités. Je dirais, je ne sais pas s'il y avait des points qui étaient à explorer, et peut-être, je dirais, le lien permanent aussi qu'on a vraiment pu tisser et, je dirais, renforcer par les différents temps qui sont proposés par la démocratie ouverte entre, du coup, au niveau des élus et les différents homologues, et surtout, pas seulement avec les villes des mêmes tailles et des mêmes enjeux, parce que sinon, ce n'est pas forcément les plus enrichissants possibles, mais vraiment une diversité d'interlocuteurs. Merci beaucoup, Marie. Et effectivement, le réseau des territoires s'est lancé en partant du constat de répondre de façon récurrente à ce besoin, à la fois pour les élus et les agents, de pouvoir échanger entre pairs, de pouvoir partager des retours d'expérience, de pouvoir partager aussi les bonnes pratiques sur les sujets liés à l'innovation démocratique et la participation citoyenne. Et donc, l'objectif, là, par la suite, c'est de pouvoir vous présenter ce qu'on propose en tant qu'offre d'animation de communauté, les activités du réseau des territoires, et vous, comment vous pouvez vous impliquer par la suite. Je vais, du coup, laisser Jeanne partager son écran pour vous présenter les différentes activités du réseau, et j'en profite pour vous dire que vous pouvez poser vos questions, interagir, soit via la discussion sur le Zoom, ou par la suite, on proposera un temps d'échange pour répondre à vos questions et rentrer dans les échanges. Alors, du coup, pour vous présenter un peu le réseau des territoires d'innovation démocratique, il s'est lancé en 2019, donc suite à vraiment ce besoin des élus et des agents de pouvoir s'outiller, s'acculturer sur des sujets liés à l'innovation démocratique et à la participation citoyenne, à la fois sur des dispositifs plutôt classiques, comme par exemple le budget participatif, les conseils de quartier, les conseils citoyens, mais aussi vers des méthodes qui peuvent être plus innovantes et qui permettent de transformer les pratiques et les postures des élus et des agents vers une démocratie plus ouverte et plus permanente. On peut penser notamment sur le tirage au sort, on peut penser aussi sur les schémas de gouvernance ou encore, je dirais même, le droit d'interpellation. Ce réseau des territoires d'innovation démocratique, on propose donc à toute collectivité de pouvoir adhérer à la fois les communes, les villes, les métropoles, les départements, les régions. L'idée étant de pouvoir vraiment de mixer les publics et les agents dans des échanges entre pairs. On a actuellement devant vous la communauté qui représente du coup le réseau des territoires avec à la fois des régions comme l'Occitanie et le centre-ville de Loire, le département de la Seine-Saint-Denis, mais aussi des villes comme Annecy, Marseille, Quimper, Frennes, qui est à côté de Paris ou de Lois. Mais aussi, et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de pouvoir avoir un syndicat mixte de gestion des déchets, par exemple le SNIP-LAC, ou encore un établissement public territorial comme Est-Ensemble. La communauté du réseau des territoires s'est donc lancée en 2019 et l'idée, c'est de pouvoir proposer différentes activités, différents temps d'acculturation. On propose notamment ce qu'on appelle les rencontres du réseau des territoires qui ont lieu tous les ans en décembre et qui est un peu le rendez-vous annuel des territoires en novembre où on va proposer pendant deux jours des conférences, des ateliers, des tables rondes. L'idée étant de partager les expériences entre élus, agents, réculteurs, mais aussi de faire le lien avec les solutions qui sont apportées par notre communauté d'innovateurs démocratiques et de professionnels. On a aussi ce qu'on propose, c'est les rendez-vous de l'innovation qui sont des webinaires en cette période de crise sanitaire, mais aussi on essaye de voir pour mettre en place des moments en présentiel, mais l'idée étant de faire tous les trois mois, voire tous les mois quand c'est possible, des échanges de pratiques entre pairs, et là autour de thématiques spécifiques de l'innovation démocratique. On a fait un webinaire en janvier sur l'inclusion des citoyens en période de crise sanitaire, sur les schémas de gouvernance en mars ou encore sur le tirage au sort en juin dernier. L'idée, c'est qu'à chaque fois, pendant deux heures, on va avoir des interlocuteurs, des intervenants, des experts qui vont apporter leur approche, leur méthode sur la question, mais aussi de favoriser des échanges croisés entre les élus et les agents, parfois mixtes, parfois non, sur des formats d'animation et d'organisation qui peuvent être variés et divers. On en organise aussi un webinaire sur le sujet des budgets participatifs, voire même comment on peut inclure, associer les citoyens dans toute politique liés au budget ou à la finance au sein de la collectivité. Et donc, on organise à côté de ces rencontres du réseau des territoires et de ces webinaires, ce qu'on appelle les visites de territoire. L'idée, c'est d'aller former, on va dire, une équipe d'élus et d'agents du réseau des territoires qui représentent chaque collectivité de la communauté et de pouvoir partir sur un territoire en France où elle était engagée pour découvrir la vie démocratique locale d'un territoire, de rencontrer les élus et les agents, de rencontrer aussi les acteurs et de pouvoir proposer des temps autour des dispositifs, des méthodes, des outils utilisés par la collectivité. Ça, c'est souvent sous deux jours et l'idée, c'est d'en faire un par an. Donc, vous imaginez bien qu'en ce moment, c'était plutôt compliqué, mais qu'on va reprendre ça avec hâte et enthousiasme. On propose aussi une sorte de ce qu'on appelle le coaching qui est disponible toute l'année et ça dépend du besoin de la collectivité. Parfois, on le fait une fois par mois, parfois on le fait une fois tous les deux mois, parfois une fois tous les mois. Et en fait, l'idée, c'est qu'à Démocratie Ouverte, on a un peu une approche généraliste et donc on peut à chaque fois vous aider, vous accompagner pour soit déchiffrer un sujet d'innovation démocratique que vous connaissez, que vous lancez dessus, par exemple, autour du budget participatif en vous diffusant des ressources, que ce soit des guides méthodologiques, des fiches, des boîtes à outils, des fiches retour d'expérience. Trouver un expert adapté à son besoin. Donc là aussi, si je reprends la thématique du budget participatif, on peut faire appel à Antoine Bézard, qui est expert sur le sujet et qui fait partie de la communauté des innovateurs démocratiques et des pros. Ça peut être aussi, là aussi, un porteur de projet qui a un outil innovant. Et on peut aussi répondre à vos questions et surtout vous mettre en lien avec d'autres collectivités territoriales. Par exemple, on a mis en lien la commune de Frennes et la commune de Quimper, qui étaient en train de conçoire et lancer un budget participatif à ce moment-là. On propose aussi une démarche de valorisation, l'idée étant de pouvoir communiquer autour de vos actions de participation citoyenne, à la fois dans les réseaux sociaux, mais aussi lors d'interventions, comme par exemple on peut le faire lors des rencontres européennes de la participation pour promouvoir l'action de Smigval sur la méthode d'un tirage au sort qui est plutôt innovante et qui sort des utilisations classiques de cet outil. On peut aussi vous faire accéder à l'ensemble des actualités aux événements du réseau et puis le réglement de l'écosystème de l'innovation démocratique pour là aussi être informé avec notamment une news du théor mensuel, mais aussi des informations plus spécifiques liées à des appareaux, des ateliers, des conférences, des informations. Et donc voilà l'offre d'animation de cette communauté, du réseau des territoires qu'on propose. On a aussi à côté de ça, et si tu veux bien tourner sur la slide suivante, Jeanne, c'est de pouvoir avoir accès à un centre de ressources où en fait on va essayer de réaliser un travail de veille et de documentation de ce qui se peut faire ailleurs. des bonnes pratiques des collectivités qui sont inspirantes et qui cherchent à transformer leurs outils, leurs méthodes, leurs instants, dispositifs. Et donc nous avons une plateforme qui est accessible sur le site du Labo de démocratie vers qui est disponible en accès libre et partagée en bien commun avec dedans des guides méthodologiques, des fiches de retour d'expérience, des MOOC, des cours en ligne sur le sujet de la démocratie. Et donc si on peut, on va faire un tour sur le site pour vous montrer un peu comment ça se présente. Mais il y a par exemple la possibilité, si on va sur les ressources, de pouvoir avoir des retours d'expérience, des propositions d'expérimentation, des boîtes à outils et des méthodes, des schémas. On peut donc réaliser à chaque fois des articles qui reprennent, par exemple, la question du webinaire sur le tirage au sort, avec notamment une rediffusion du webinaire. Parfois, on essaye de rediffuser les webinaires qui ont pu être réalisés pour favoriser les cémages à la fois dans d'autres territoires, mais aussi aux élus et agents de votre propre collectivité qui n'ont pas pu assister à ce temps d'échange entre pairs. Et si on revient, comme vous l'a présenté au début Jeanne, c'est de pouvoir réaliser des fiches de retour d'expérience qui permettent de valoriser votre propre démarche de participation citoyenne. Et donc la région occidentale va mener une tournée citoyenne pour aller consulter les habitants directement dans l'espace public. Et c'est un projet que nous avons documenté pour réaliser cette fiche de retour d'expérience, comme elle faisait partie du réseau des territoires. Et bien entendu, comme le dit Armel, si vous avez vous-même produit des ressources, l'idée étant de les mettre en lien et de les communiquer via ce réseau, via cet espace ressources. On a aussi des MOOC et on a aussi des schémas qui permettent de revenir sur des enjeux précis de la participation citoyenne. Et notamment ce schéma qui a été réalisé il y a pas longtemps par Armel, autour de la méthode qui permet de construire un lien à la décision en passant par soit de l'information descendante, soit de la délibération pour produire un jugement collectif. Et donc voilà un peu cet espace ressources du labo. On peut aussi vous présenter la page du réseau territoire pour vous présenter aussi concrètement ce que ça implique pour rejoindre le réseau. Donc je vous ai déjà présenté les activités de cette communauté, de cette animation de communauté, mais on a aussi donc un principe pour rejoindre ce réseau, c'est une adhésion en fait au réseau des territoires et dont le prix de la vision dépend en fait de la taille de la collectivité. Et donc une ville, si je ne montre pas de moins de 10 000 habitants, le tarif sera un prix libre ou ensuite décliné selon la taille. Donc 500 euros pour une ville entre 1000 et 10 000 habitants. Entre 10 000 et 100 000 habitants, c'est plutôt 2500 euros et supérieur à 100 000 habitants, plutôt à 5500 euros. L'idée étant de faire un tarif d'adhésion à un an et que si vous adhérez après le mois de mai, l'idée étant de faire un tarif année réduite. Donc voilà un peu pour vous présenter un panorama actuel du réseau des territoires et de ses son fonctionnement et de ses activités proposées. Et donc l'idée étant de passer plus tôt, à partir de vos besoins, de vos attentes, et répondre à vos questions, que ce soit Pauline, Marie, moi ou encore les autres membres de démocratie ouverte. Et peut-être qu'on peut même partager le sondage, Jeanne, si tu as les résultats, pour voir à peu près comment vous jaugez, vous, vos attentes par rapport à ce réseau. Alors j'ai assez peu de votes pour l'instant, donc on va peut-être attendre un petit peu et répondre peut-être à quelques questions avant de partager les résultats. Ça marche. Et donc, les participants et les participantes répondent. En tout cas, si vous avez des questions, des commentaires, des réactions par rapport à ce qu'on vient de proposer aux activités du réseau, l'échange est libre. Vous pouvez soit mettre ma cerise dans le chat ou soit vous pouvez prendre la main en levant la main avec la fonctionnalité qui existe dans Réaction. Et je passe la parole à Jean-Marie. Oui, bonjour à tous. Ravie de vous voir et de vous rencontrer de nouveau. Je connais bien Madame Véron avec qui on a travaillé longtemps sur le réseau des nationales et budgets participatifs. Du coup, ma question était un peu par rapport à ça. Quel rapport votre structure entretient avec les autres réseaux qui existent sur le territoire hexagonal, puisqu'en fait, il y en a un certain nombre et c'est compliqué. Moi, maintenant, je m'occupe de la participation citoyenne au niveau de Rennes Métropole. Donc, on va essayer de faire un petit peu la même démarche que ce que l'on a mené sur Rennes, mais au niveau de 43 communes. Ce qui est assez compliqué, c'est qu'il y a énormément de réseaux qui sont parfois quasiment sur le même créneau, le même niveau, même si certains sont plus sur le territoire que d'autres sont plus sur l'accompagnement des équipes techniques ou des équipes d'animation. C'est assez compliqué. Je crois qu'il y a des enjeux à mener dans les mois à venir. C'est vraiment une espèce d'harmonisation, une structuration commune de tous ces réseaux, parce qu'en fait, on ne pourra pas être membre de 36 réseaux à la fois. Enfin, ce n'est pas possible. Donc, on en a parlé notamment avec d'autres réseaux de cette problématique-là. Moi, j'en profite à chaque fois pour en parler, puisque je pense qu'il y a une problématique à gérer. Évidemment, on aura d'autres occasions pour pouvoir aborder cette question-là. Mais cependant, je voulais peut-être avoir le retour de Démocratie Ouverte sur cette question. Oui, effectivement. Merci, Jean-Marie. On en avait même parlé, je crois, lors de la conférence de l'OIDP, lors de la Biennale des villes en transition à Grenoble. Et c'est certain qu'il y a un besoin d'harmoniser les différents réseaux qui existent, soit le réseau des lieux de décide ensemble, soit, comme vous l'avez mentionné, de l'ICPC, voire même de l'OIDP, qui présente aussi un réseau à l'échelle plus large internationale. Et que ce besoin d'harmoniser les réseaux, c'est d'avoir une approche, je pense, complémentaire, et notamment sur ce qu'on propose, nous, en termes d'activité. On est quand même sur une approche qui est plus centrée sur les questions d'innovation démocratique, comment on peut arriver à transformer les outils, les méthodes, les différentes approches qui peuvent exister sur le champ de la démocratie locale et de la participation citoyenne, tandis que, par exemple, l'ICPC est plus sur un réseau de praticiens pour donner les outils clés en main pour les agents sur des sujets comme le budget participatif ou les dispositifs de participation citoyenne, comme le conseil de quartier. Et ce travail doit être réalisé aussi par l'ensemble de ces acteurs et a été commencé à être impulsé lors de la conférence de l'OIDP, et notamment avec un premier échange dont l'idée, c'est de pouvoir se rapprocher par la suite aussi pour proposer quelque chose de complémentaire et pourquoi pas, effectivement, un tarif dégressif. Peut-être qu'après, Armelle, Pauline ou Marie, vous pouvez rebondir par rapport aussi au positionnement de démocratie locale par rapport à ça. Oui, moi, je veux bien dire un petit mot là-dessus, parce que c'est clairement quelque chose qu'on a évidemment identifié. Et en même temps, j'ai envie de dire, il faut que ça vienne aussi des membres de nos réseaux respectifs. Aujourd'hui, on n'a pas encore réussi à faire une fusion. Je ne sais pas si c'est un objectif de faire une fusion ou pas, mais clairement, on travaille bien, que ce soit avec l'ICPC ou avec Décidé Ensemble ou avec l'OIDP. On est des partenaires et pas des concurrents. On travaille ensemble, notamment sur les rencontres d'Amiens, où je pense qu'on va se croiser avec certains d'entre vous qui seront présents. Et du coup, on contribue à la construction de cet événement. On a aussi nos spécificités sur chacun des réseaux. Clairement, en démocratie ouverte, on est plus sur les sujets d'expérimentation, d'innovation, de retour d'expérience de ces innovations, et puis aussi peut-être plus engagés sur des sujets de plaidoyer à une échelle nationale pour faire avancer les sujets. Mais on voit qu'évidemment, il y a des recoupements avec les autres réseaux. Donc nous, en tout cas, on est super preneurs et partants pour faire avancer encore un cran plus loin la coopération avec notamment Décidé Ensemble et l'ICPC. Il faut qu'on voit ensemble comment faire. Et plus vous aussi, en tant que collectivité, vous pousserez dans ce sens-là, plus ça sera facile pour nous d'y arriver. Si je peux rajouter un petit mot, je dirais que vraiment la spécificité de démocratie ouverte, c'est qu'il y a à la fois des élus, des agents publics, des professionnels, mais aussi des experts, des intellectuels, des universitaires. Donc c'est vraiment une association qui essaie de concilier à la fois, comme le disait Hermel, l'expérimentation, l'innovation, de vraiment accompagner des collectivités qui ont déjà ce souci de mettre en place des outils, mais d'avoir aussi une réflexion de fond qui est très importante. Ce n'est pas juste des experts de la pratique qui vont accompagner les collectivités avec des outils clés en main, un process. Il y a vraiment une dimension de réflexion et de plaidoyer qui est forte. C'est-à-dire que c'est une association qui n'est pas partisane, mais qui est très engagée dans le débat public sur ces questions, pour qu'elle soit aussi dans… Et c'est pourquoi Démocratie ouverte, par exemple, s'est énormément engagée sur la question de la Convention citoyenne pour le climat, sur un certain nombre de choses. Donc c'est vraiment une association qui a un très grand réseau et qui a différentes manettes. Ce n'est pas qu'accompagner les collectivités, c'est aussi avoir une réflexion politique dans le sens non-partisan, mais qui prend quand même position sur la place de la démocratie participative, sur la place du pouvoir d'agir des citoyens et qui porte aussi des actions de plaidoyer. À partir, en s'appuyant sur sa connaissance du terrain, sa connaissance en ayant ce réseau d'acteurs qui prend l'ampleur et qui permet de pouvoir avoir une parole légitime sur ces questions-là parce qu'on sait de quoi on parle quelque part, parce qu'on le vit sur le terrain. Et ça, je pense que c'est quand même un des seuls réseaux qui a à la fois ces deux dimensions-là pleinement. Merci, Pauline. Merci. Alors, normalement, j'ai partagé les résultats du sondage. Je ne sais pas si vous les voyez s'afficher sur l'écran. Affirmatif. Et donc, clairement, on voit qu'un des sujets importants, c'est celui de la montée en compétences collectives et qui correspond notamment au temps de formation action ou webinaire qu'on peut proposer. En sachant qu'à chaque fois, les webinaires qu'on évoque, là, on essaye d'avoir un temps qu'on filme et qui est plutôt apport de connaissances et retour d'expérience généraliste et qui peuvent aussi être mis à disposition derrière notre espace ressources. Et puis, plus un temps d'échange, là, spécifique au réseau qui n'est pas filmé et qui est d'échange de pratiques entre pairs sur le sujet. Et puis, on voit que la question aussi des visites inspirantes et d'aller rencontrer in situ, je ne sais pas si c'est l'effet Covid et le fait qu'on ait envie de se déplacer pour aller voir ou si c'est d'autres raisons, mais clairement, aller voir un territoire inspirant est quelque chose qui parle, le pas mal. Et puis, la valorisation des initiatives que vous pouvez mener vous-même. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, demandes de précision au-delà du sujet des autres réseaux existants. N'hésitez pas à prendre la parole, soit dans le chat, soit via les mains levées. Alors, quel lien à la coordination nationale des conseils de développement ? On a des relations partenarielles, des bonnes relations avec la CNCD. Je ne sais pas, Alexis, si on a des fiches ressources qu'on a faites ensemble, mais ça ne m'étonnerait pas. Et puis, par ailleurs, on a aussi des objets plaidoyés. Vous savez que les conseils de développement ont été un peu mis en risque sur la dernière loi qui… je ne sais plus si c'était la loi ASAP ou la loi 4D, mais du coup, il y a eu un sujet qu'on a porté ensemble, on les a aidés à apporter ce sujet-là pour faire en sorte que les conseils de développement ne soient pas trop victimes de ces lois. Donc, on a du plaidoyer ensemble et puis, par ailleurs, on fait souvent intervenir certains des membres, notamment Dominique Valk, dans des temps, soit dans des expérimentations du labo, soit dans des temps d'information sur le sujet des conseils de développement. Donc, on s'entend bien. On a même réalisé une fiche retour d'expérience avec eux sur leur application, notamment dans le cadre du grand débat national. et on diffuse aussi leurs ressources, étant donné qu'ils ont produit il n'y a pas longtemps un livre blanc sur les conseils de développement, qui est très intéressant, que vous pouvez retrouver dans l'espace ressources. N'hésitez pas même à partir de vos besoins, vous, en termes à la fois d'acculturation, sur peut-être des sujets qui sont des obstacles, des problématiques que vous rencontrez sur vos territoires, ça peut être à la fois des dispositifs, ça peut être aussi des outils et méthodes, comme sur votre potentielle implication au sein du réseau, comment vous voyez les choses, comment vous voyez les échanges entre pairs pour en discuter. Et peut-être, moi, je rajoute, en attendant que certaines interrogations arrivent ou remarques ou propositions de votre part, une des spécificités aussi, c'est qu'on croit beaucoup à la complémentarité entre élus et agents, et c'est super important pour nous, c'est pour ça qu'on propose aussi l'adhésion de collectivités en tant que collectivités, mais qu'il y ait des temps d'échange entre élus et agents qui sont un peu sur une zone neutre où on peut aussi faire des retours d'expérience sur cette relation-là, qui n'est pas toujours évidente, où on voit bien qu'il y a des sujets qui sont centraux sur à quel point les élus ont besoin de mettre ou pas les mains dans les dossiers pour que ça avance, ou au contraire, à quel point ça doit rester la prérogative des agents, à l'inverse, à quel point les agents doivent être, sur certains aspects, plutôt militants ou porter une vision ou pas, et donc ça nous semble très intéressant et même important d'avoir certains temps où il y a des élus et des agents qui peuvent apporter des retours d'expérience et des éléments avec chacun leur vision et leur prise, mais donc c'est aussi une des spécificités, c'est qu'on organise des temps avec ces deux types d'acteurs dans les collectivités locales. Et je vois une question sur comment est-ce qu'on se positionne par rapport à l'international, à l'Afrique et à l'Europe ? Je ne sais pas si tu veux répondre, Alexis. Si, on a lancé le réseau il y a un an maintenant, du coup les sujets liés à l'international, à l'Europe, n'étaient pas forcément apportés au sein de ce réseau, mais l'idée c'est bien entendu de documenter, grâce à un travail de veille qu'on peut réaliser, sur les démarches de participation citoyenne et d'innovation démocratique qui peuvent exister à l'échelle européenne ou à l'international, et peut-être, et c'est tout l'objet, de les insérer lors des prochaines rencontres du réseau des territoires, avec l'idée de faire intervenir des experts qui soient issus de ces démarches. Et on peut notamment prendre l'exemple à la fois des conventions citoyennes, délibératives, voire même des exemples précis de tirages au sort qui se sont faits à une autre échelle. Et M. Armelle ? Oui, en complément, on a un gros projet aussi chez Democracy UR, tu l'évoquais Alexis tout à l'heure, qui est le développement d'un indice de qualité démocratique, et celui-là on le développe vraiment avec des partenaires internationaux, notamment Democratic Society et d'autres acteurs, pour imaginer cet indice, ce référentiel déjà à une échelle internationale. Donc on le développe et avec des collectivités locales qui sont des collectivités test et pionnières dans la construction de cet indice, mais aussi avec des acteurs internationaux. Et par ailleurs, nos sujets de plaidoyer, on les porte aussi à l'international, on fait des liens, notamment sur tous les sujets de la démocratie délibérative, des conventions citoyennes, des assemblées de citoyens ou des maisons de citoyens, il y a des villes notamment, ou même des États qui ont fait des choses super intéressantes, donc on vient s'inspirer, on vient raconter ce qu'on fait, donc on est, j'ai envie de dire, en cours d'internationalisation et sur l'Afrique spécifiquement, on vient de nouer un partenariat avec l'AFD pour développer aussi, notamment avec l'Afrique francophone, les échanges et les liens sur les sujets de participation citoyenne et de démocratie. Donc, j'ai envie de dire, développement en cours sur l'international, de manière assez intense sur Démocratie ouverte en ce moment. Et pour répondre à la question… Attends, peut-être Pauline, pour porter un coup de… Non, mais justement, cette semaine, on reçoit, là, jeudi, on fait un débat avec la présidente du Parlement francophone bruxellois, auquel vous pouvez participer en vidéo, puisque ça se passe à Paris, mais tout le monde peut y participer en se connectant. Donc, l'idée, c'est… Elle va nous parler, justement, de ce que fait le Parlement bruxellois sur ces questions de participation citoyenne et ils ont fait beaucoup de choses, notamment sur la 5G, sur la gestion de crise. Donc, on essaye de développer de plus en plus ces partenariats pour regarder ce qui se fait chez nos voisins, ou même un peu plus loin, pour s'en inspirer. Merci, Pauline. Et peut-être pour rapporter… Pardon, Alexis, mais sur cet événement, ceux qui sont en région parisienne, il reste des places. Ça sera à La Ruche, qui est dans le 20e, donc vous pouvez encore vous inscrire, physiquement, pour ceux qui ne sont pas loin. Tout à fait. Et c'est en présence, d'ailleurs, de Magali Clovy, qui est présidente du Parlement francophone de Bocélien. Et peut-être, oui, donc pour répondre à la question aussi sur la question de la mission Flesch sur la démocratie locale, on a accompagné Gopo Noble dans la signature d'une tribune pour ouvrir la démocratie locale et notamment pouvoir convaincre, on va dire, le gouvernement de poser un cadre qui soit plus souple en termes de réglementation sur la possibilité d'expérimenter de nouvelles méthodes à l'échelle locale, de nouvelles méthodes de démocratie participative, de participation citoyenne et d'innovation démocratique, et notamment sur la question des référendums, plus particulièrement du droit d'interpellation et de votation d'initiatives citoyennes qui avaient été lancées par Cronoble de 2014 à 2017 et qui avaient été rejetées par le tribunal administratif, notamment. Peut-être, Armel, là aussi, tu peux ajouter un complément sur ce qu'on apporte avec Démocratie. Oui, et clairement, nous, on n'a pas de nouvelles de cette mission Flesch, c'est-à-dire qu'en effet, il y a eu des annonces, on ne sait pas où ça en est, et à travers ce vœu qu'on propose aux collectivités locales d'adopter, demandant à ce qu'en gros, on fasse avancer notamment ce sujet-là, mais aussi les sujets d'interpellation, etc. Puis, on a aussi, dans le cadre de l'OGP, donc le partenariat pour des gouvernements ouverts, la France rédigait son troisième plan d'action sur ce sujet-là, et du coup, on a aussi co-construit avec la communauté, dont certaines collectivités qui étaient intéressées, des propositions au gouvernement à intégrer dans son plan d'action, et en particulier concernant la démocratie locale et le fait d'intégrer ce type d'outils facilités, parce qu'aujourd'hui, vous savez que pour déclencher un référendum officiel, c'est la croix et la bannière, et c'est des contraintes tellement fortes qu'en fait, ce n'est pas un outil qui est vraiment facile à mobiliser pour les collectivités locales, et qu'on essaye d'alléger le cadre réglementaire sur ce sujet-là pour faire en sorte de faciliter le recours au RIC ou au référendum, notamment. Et vous l'aurez compris, du coup, les questions de plaidoyer sont bien sûr traversales au réseau des territoires, et donc, que ce soit via les newsletters, que ce soit via des lettres d'infos plus ponctuelles, on vous propose de vous impliquer, soit à titre individuel, soit par le biais de votre collectivité, sur les sujets de plaidoyer. Et donc, c'est une des activités aussi du réseau des territoires de l'innovation de quotidiennement. Est-ce que vous avez d'autres questions, réactions par rapport à ce réseau, cette communauté d'élus et d'agents de collectivité ? N'hésitez pas à prendre la parole directement. Je veux bien, Alexis, aussi, peut-être parler un instant, du coup, du conseil d'administration et de la gouvernance de démocratie ouverte, dans le sens où je trouve qu'il y a une... En fait, démocratie ouverte, ce n'est pas seulement une association d'experts, mais vraiment, je dirais qu'ils ont une seule et unique vision, mais l'association a établi sa gouvernance, selon ce que j'en perçois et la manière dont j'en fais partie, vraiment pour, du coup, mettre autour de la table une vraie pluralité et diversité d'opinions, d'expériences, de profils aussi. Et donc, le conseil d'administration, du coup, est formé de cinq collèges. Je parle évidemment sous votre contrôle, messieurs, et préline aussi, bien sûr. Donc, du coup, collèges, d'une part, les collectivités, les innovateurs démocratiques, des citoyens, des bénévoles. Et il m'en manque un. Il me semble que c'est, du coup, ce qui est professionnel, à savoir éventuellement chercheurs ou, du coup, experts en participation citoyenne. Et je trouve qu'il y a vraiment une vraie exigence et rigueur, du coup, aussi, dans cette gouvernance. L'association a su évoluer. Et donc, du coup, vraiment, pour mettre à jour ces objectifs d'être vraiment au service du renouvellement des systèmes politiques. et en prenant vraiment toute la rigueur dans son fonctionnement en interne. Et je trouve que c'est vraiment, pour moi, je trouve que c'est assez exceptionnel. Et l'opportunité qui est donnée, du coup, notamment aux collectivités de siéger pour un ou deux ans, sachant que c'est une gouvernance tournante, est vraiment très édifiant et permet, moi, en tout cas, en tant qu'élu, d'avoir une vision différente, d'être en permanence nourrie, mais aussi, je dirais, décentrée de son propre petit périmètre de la ville. Et ça fait souvent du bien de prendre à son envol. Et sachant que cette opportunité n'est pas seulement donnée aux membres des conseils d'administration, mais à toute personne, de quel horizon qu'il soit, pour pouvoir s'investir dans différents cercles, du coup, de réflexion. Et je repasse un petit peu, bien sûr, le cadre du réseau de territoire. Mais je pense que, du coup, cette opportunité de s'enrichir est vraiment très importante, et encore une fois, bien sûr, pour éventuellement des agents qui souhaiteraient, que ce soit au titre personnel ou, du coup, au titre de la collectivité, de s'y investir et de s'en trouver grandi. Voilà. Donc, je trouve que c'est vraiment quelque chose dans lequel j'y trouve beaucoup de valeur et vraiment beaucoup d'enrichissement pour ce mandat politique. Merci, Marie, pour cet éclairage sur le mode de gouvernance de la démocratie UR. Et par ailleurs, on essaye vraiment aussi de donner à ce réseau une forme réticulaire qui puisse permettre d'être sur de l'horizontalité, de pouvoir utiliser des outils d'animation qui soient souples, que ce soit une boucle de télégramme, que ce soit aussi, certes, une boucle d'échange par mail, mais vraiment de pouvoir faciliter les échanges entre les territoires plutôt que centraliser tout sur la démocratie UR. Je vois le temps qui passe. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques ? Sinon, Alexis, on peut peut-être évoquer notre présence à Amiens sur les rencontres du réseau où on a un temps spécifiquement pour le… Pardon, notre présence à Amiens sur les rencontres européennes, la participation ou un temps spécifique pour le réseau, et puis différentes tables rondes qu'on va animer, et peut-être aussi ce qu'on fait avec la NCT et justement les partenaires sur territoire… Ça y est, le nom m'échappe, mais je te laisse… Territoires en commun. Territoires en commun, voilà. Oui, tout à fait, je peux vous présenter la contribution de la démocratie ouverte aux rencontres européennes de la participation. La première, c'est qu'on est engagé dans un projet avec l'Agence nationale de cohésion des territoires, mais aussi décidant ensemble d'Institut de la concertation de la participation citoyenne, la Banque des territoires, sur un projet qui s'appelle Territoires en commun et qui est une plateforme qui permet de recenser toutes les ressources, les événements, les profils d'experts autour des sujets d'engagement et de coopération territoriale. Le mardi 14 septembre, on va tenir du coup un stand et animer ce stand pour vous présenter et promouvoir cette plateforme à l'ensemble des participants. Vous pouvez revoir la salle qui est directement sur le programme des rencontres, mais je crois que si je ne me trompe pas, c'est la salle Amira. On organise aussi un temps en collaboration avec la ville de Grenoble le mardi 14 septembre aussi de 14h à 15h45 autour du tirage au sort, comment on peut réinventer la démocratie par le tirage au sort et quels usages existent aujourd'hui pour mettre en place cet outil d'inclusion et de mobilisation des citoyens et citoyennes aux politiques publics. Et du coup, on aura la chance de présenter l'expérimentation qu'on peut mener avec le SNIGVAL, le syndicat mixte de gestion des déchets pour une expérimentation zéro déchet et 100% citoyen, et donc aussi avec la ville de Grenoble. On organise aussi un temps lié au plaidoyer, un débat inspirant, et là je vais te laisser la parole à Armel qui va présenter mieux que moi ce temps d'échange. C'est le mercredi du coup, 15 septembre, fin de matinée, je crois, 11h30, 13h, et c'est sur la question des transitions démocratiques, quelles transitions démocratiques pour réussir les transitions écologiques, sociales et économiques. Notamment, on va revenir un peu sur ce que nous ou des partenaires ou des organisations qu'on aide méthodologiquement, etc., peuvent faire et préparer pour les… notamment le plaidoyer sur les prochaines présidentielles et législatives, parce qu'évidemment, on se dit qu'il y a beaucoup de choses à obtenir, et on va essayer de mettre ce sujet de la transformation démocratique à l'échelle nationale, mais aussi dans les territoires, un peu au cœur du débat public, et donc sans rien révéler maintenant, mais on va parler de ces sujets-là lors de cette table ronde, et je crois que… non, je ne sais plus la salle, mais tout ça est dans le programme. Et on présente aussi les différents réseaux démocratiques ouverts, à la fois le réseau des territoires et la communauté des innovateurs démocratiques et des pros, le mardi et le mercredi 15 septembre, lors de la pause déjeuner. Donc, on va faire un déjeuner partagé. C'est de 13h à 14h15, et on va pouvoir vous présenter les réseaux. Et encore mieux, ce n'est pas tant les interventions, les débats inspirants, les ateliers, que de vous rencontrer en présentiel, soit autour d'un café, soit autour d'une pause entre deux sessions, lors des rencontres open, de la participation, si vous y êtes. Et donc, n'hésitez pas aussi à nous l'indiquer, comme ça, on pourra prévoir des petits temps d'échange. Voilà, je vous mets aussi… je partage le lien du site du réseau des territoires, où vous pouvez trouver tout ce qu'on a pu vous présenter, la plaquette de présentation aussi des activités, et puis aussi le bulletin d'adhésion qui explique les différentes modalités pour adhérer à ce réseau. Merci à chacune et chacun, en tout cas. Si jamais vous avez encore quelques questions, n'hésitez pas aussi à nous les envoyer par mail. On y répondra avec plaisir. Et puis, on espère vous retrouver dans le réseau ou dans d'autres activités qu'on peut mener avec Démocratie Ouerte, rapidement.